Générique 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 Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse l'informateur qui titre ce matin en manchette « Violence conjugale au quartier Akpakpa dans la ville de Kotonou, un couple admis aux urgences. Le mari, 45 ans, a aspergé sa femme d'acide avant d'être battu à son tour jusqu'à évanouissement par la population. Le film de ce drame à la page 3 de la livraison de ce matin du journal « L'informateur ». Toujours à la une du même canard ce matin. Protection sociale des artisans, 327 bénéficiaires de l'arche formation ont reçu le parchemin de l'assurance pour le renforcement du capital humain. Toujours à la une du quotidien, l'informateur de ce matin, santé, département du Borgou, un scanner et deux unités de dialyse réceptionnées. Toujours à la une du quotidien, l'informateur ce mardi matin, 9e sommet des Africités en Côte d'Ivoire. Luc Setondi-Atropo, maire de la ville de Kotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin à NCB et ses pairs, reçus en audience par le premier ministre ivoirien. Des détails sur cette visite à la page 5 de l'apparition ce matin de l'informateur. L'informateur qui publie dans les colonnes de sa apparition du jour le journal « École » produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette « Commerce illicite des cigarettes », une stratégie de lutte mise en place. Des détails sur la dite stratégie à la page 3 de l'apparition ce matin du journal. Carte postale « Trésor royal » restituée à la découverte du beau chiot de Guézo. Des détails à la page 2 de la livraison ce matin du journal qui nous propose comme autre titre à la une ce matin. Exposition publique « Art du Bénin » d'hier et d'aujourd'hui. Les premiers visiteurs affluent le canal « Note » noir sur blanc à la une que les médiateurs culturels, hôtesses et autres acteurs impliqués de plus près dans l'exposition diptyque au Palais de la Marina. Ne chôme pas les visiteurs en ce compte par milliers. Ce dimanche 20 février, ce sont les apprenants de l'école du patrimoine africain EPA qui ont ouvert le bal. En croit le titre rapporté par le confrère. Des détails à la page 2 de sa livraison de ce matin. Fraternité nous propose comme titre à la une ce matin. Jeux démocratiques au Bénin. Talons insous, compétiteurs et non adversaires. Les hostilités politiques digérées. Un rapprochement comme une évidence. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, drame répété sur l'axe navigable Porto-Nouveau-Légos. Le gouvernement bientôt appelé à s'expliquer devant le Parlement. Le matinal titre en manchette ce matin. Soglo Talons insous, ensemble au vernissage de l'exposition des trésors royaux. Enfin de la lucidité politique. Les détails aux pages 2, 3 et 11. Le canal note néanmoins en manchette que le président Patrice Talon a dit, je cite, « Yulel Zinsou n'a jamais été mon adversaire ». Boniaï, le grand absent, note noir sur blanc, le confrère ce matin. Toujours à la une du quotidien, le matinal de ce matin. Volet formation du projet Assurance pour le renforcement du capital humain Arche. 327 bénéficiaires reçoivent leur parchemin. L'article vous est proposé en page 4. Matin libre titre en manchette ce matin. Hommage au martyr militaire. L'absence déplorée du président Patrice Talon. Des détails sur l'article à la page 2. Toujours à la une du quotidien matin libre de ce matin. Faible rendement scolaire. La malnutrition, un facteur qui échappe à l'attention. Toujours à la une du quotidien matin libre de ce matin. Cherté de la vie au Bénin. La CSA expose les preuves. Le taux de pauvreté est passé de 33 à 45% sous la rupture. Le taux de pauvreté est passé de 33 à 45% sous la rupture. Des détails sur l'article à la page 10 de la page 1. Ce matin du journal Matin libre qui propose comme autre titre à la une ce matin. Pour non-payement de leur facture, les garagistes prestataires de l'État implorent le chef de l'État. Info Matin titre ce matin la une pour un mieux-être socio-économique. Les garagistes prestataires de l'État appellent le président Patrice Talon au secours. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette. C'est acté. Talon veut faire compétir les démocrates pour les élections législatives. Le certificat de décès de l'UP signé communique le confrère ce matin. Le journal Le Grand Regard apporte un regard sur le président Patrice Talon et la crise terroriste. Le canard titre coincé entre terrorisme et cherté de la vie. Quelle fin pour ce mandat de Talon s'interroge le confrère. Éducation quant à lui. Titre en manchette ce matin. Éducation des adultes au Bénin. Le plaidoyer des acteurs pour plus d'action en faveur de l'alphabétisation. Vous trouvez l'article au page 6 et 7 de la parution ce matin du spécialiste des questions éducatives. Toujours à la une du même canard ce matin. Publication scientifique au Bénin. La face cachée du rideau vous est révélée au page 9 et 11. Libération titre ce matin manchette exposition art du Bénin d'hier d'aujourd'hui. De la restitution à la révélation. Un sacré coup de projecteur sur le Bénin. Toujours à la une du quotidien. Le quotidien Libération ce matin. Lutte contre le terrorisme. Le Bénin assène un coup dur aux djihadistes. Nous passons à présent au quotidien d'Abarou. Mais avant, découvrons un autre titre à la une de Libération de ce matin. Recrutement dans les forces armées. Béninoises. Les pré-sélections ont lieu les 1er et 2 mars prochains. Communiqué signé du chef d'état marchand général des forces armées Béninoises. Dans les colonnes de la page ce matin du journal. L'exemple du contre-amiral Patrick Aro. D'Abarou titre ce matin. A la une retrouvaille des anciens élèves de 1985 à 1992 du lycée Mathieu Bouquet de Paracou. L'événement prévu du 25 au 27 février prochain. Toujours à la une du quotidien d'Abarou de ce matin. Comme écouté à propos de la présence de l'ancien Premier ministre béninois aux côtés de Patrice Talon. Lionel Zinsou est un objet volant non identifiable. Des détails dans les colonnes de la page ce matin du journal d'Abarou. L'économiste à présent. Coopération CCI-Bénin et BOAD. Le président à Capo préoccupé par les dossiers des investisseurs. Nous passons à présent au quotidien. L'enquêteur mourant de faim alors que leurs factures sont en souffrance dans l'administration publique. Les garagistes appellent le président Patrice Talon au secours. Toujours à la une du quotidien. L'enquêteur de ce matin. Célébration de la journée internationale de la langue maternelle. Kouar Oshabi invite à une alphabétisation massive. Le chasseur info à la une ce matin. David Besley, directeur exécutif du PAM, programme alimentaire mondial en visite au Bénin. Patrice Talon est un champion de la coalition mondiale de l'alimentation scolaire. Des détails à la page 5 de l'apparition de ce matin du journal. qui propose comme autre titre à la une ce matin, COVID-19 à Aboumé Kalavi. Le maire Angelo Arwandinou installe le comité communal d'engagement communautaire. Le routier titre ce matin à la une pour leurs conditions de vie et de travail. Les garagistes, prestataires de services de l'État, appellent le président Patrice Talon au secours. Le coopérant titre ce matin à la une. Premier résultat du plan de riposte de l'armée béninoise contre les menaces terroristes. Des dizaines de terroristes arrêtés par les forces béninoises de sécurité. Des précisions à la page 5 de l'apparition de ce matin du journal. Qui propose comme autre titre à la une ce matin. Défi du système éducatif. 50 nouveaux inspecteurs de l'enseignement secondaire prêts pour servir. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Également accessible en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Atifarolafa va prendre place à présent pour vous présenter le bulletin matinal d'information. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada